... Bien, et tout de suite, on va commencer notre débat. En fait, il ne s'agit pas vraiment de débat, puisque aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler de bijoux, comme elle l'a dit, d'accessoires. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Magdal Khouli, qui est créatrice de bijoux. Alors, à la m'habite. Vous êtes la bienvenue avec nous dans notre émission. Merci. Aujourd'hui, on va évoquer les accessoires. Si vous allez vous présenter, et combien de temps vous avez commencé la conception, ou la créatrice des accessoires. Je m'appelle Magdal Khouli. Dès mon enfance, je veux regarder les galeries et visiter les musées spécialement. Je voudrais, ou j'aime beaucoup, les bijoux ou les accessoires féroniques, qui étaient considérés comme les accessoires les plus merveilleuses. Alors, j'ai beaucoup admiré la perfection des pharaons dans ce domaine. Pour cette raison, j'ai décidé d'être très distinguée dans ce domaine et de commencer dès qu'ils ont terminé, et d'ajouter quelque chose aux accessoires, parce que les accessoires sont d'origine française. Ensuite, il est devenu un mot anglais, et ensuite, j'ai décidé de considérer les bijoux comme une belle pour moi. Les bijoux comme un trait de beauté et reflètent l'état d'homme, et reflètent la personnalité de chaque individu. Vous avez déjà mentionné que quand je fais la conception des bijoux, je dois prendre en considération la personnalité de chaque individu. Vous pouvez nous donner une idée sur un boucle d'oreille qui peut exprimer la personnalité ? Nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes des différentes, il y a des personnalités traditionnelles, classiques, et des personnalités ouvertes. Donc, j'ai choisi que la collection sera inspirée des fruits de cette saison. La pomme, le soleil, c'est un été. On peut voir une idée sur l'été. La pomme, comme vous voyez, cette forme. L'idée de cette pomme reflète une idée entre les personnes et d'une chose sanitaire. Si nous avons un surpoids, alors ça sera une chose naturelle ou normale. Nous vivons parce que l'art fait partie de notre société. J'aime toujours que tous mes accessoires soient distingués et différents de toutes choses. Je n'aime pas les choses, mais je prends toujours en considération qu'il y a différentes personnalités. Ensuite, en plus, il y a plus de créateurs qui sont entrés dans ce domaine. Par conséquent, pour faire un ajout, je dois ajouter des nouvelles idées différentes. Je prends en considération que ce soit traditionnel ou classique, de même les accessoires portés le soir ou le matin. C'est-à-dire que les accessoires deviennent flexibles avec leur usage. Comme vous voyez, ce collier paraît quasi traditionnel ou traditionnel. Mais si je vais détacher le collier, alors le design sera différent et en même temps, je vais le détacher complètement et il y aura deux chaînes et non pas une seule chaîne. Deux colliers. Et je peux porter cette pièce. Ça sera un collier ou ça sera un bracelet également. En ce qui concerne les couleurs des accessoires, chaque temps ou comme chaque saison est doté de couleurs spécifiques. Est-ce que vous prenez en considération les couleurs ? Oui, sans doute, les couleurs doivent être présentes. Les couleurs à la mode aujourd'hui, cette année, c'est la couleur gris, clair et le noir. Comme la couleur d'orée, comme vous voyez ce bracelet, je l'ai conçu d'une manière différente. J'ai fait entrer la couleur rouge avec le cristal jaune et j'ai ajouté une autre pierre, le perle, pour me donner cette forme qui va en conformité avec la saison de l'été. Il y a plusieurs personnes qui leur conviennent les couleurs traditionnelles. Il y a d'autres personnes qui optent pour les accessoires. Donc, en France, j'essaie autant que possible de faire une couverture de tous les goûts et de la nationalité parce que peut-être cette couleur ne convient pas à une autre personne ou il y a d'autres personnes qui n'aiment pas cette couleur. Autant que possible, j'essaie d'avoir toutes les couleurs et parce qu'il est très indispensable d'avoir toutes les couleurs dans notre accessoire. Cette année, j'ai fait entrer un nouveau élément, un nouveau matériel qui s'appelle le niche. Ce matériel peut prendre cette forme. Ce matériel est d'origine italienne, métallique, qui est conçu de cette façon. Je l'ai vu dans les bijoux et je suis restée huit ans pour chercher ce matériel et pour l'utiliser dans les accessoires en argent. Alors, j'ai fait cette conception, ce design et j'ai ajouté le rose et le tourmaline et l'argent également. Et ce design est différent un peu et non traditionnel parce que j'ai pris le slogan dès le début de mon travail, c'est d'être comme tu es. Alors, un axe comme votre personnalité. Vous avez vu, j'ai vu également les nouveaux bagues. Quand vous voyez, dans la bague, j'ai fait ce design et je ne répète pas le même design comme j'ai déjà mentionné. Par conséquent, cette bague prend une forme arabe et dans la deuxième bague, j'ai inscrit les noms de mes frères ou des mots qu'on aime et j'ai changé le design également. Alors, je vois, c'est un peu différent des autres bagues comme vous voyez. Et j'ai changé certains modèles et j'essaye autant que possible d'éviter la répétition des formes des bagues parce que chaque individu est distingué par sa propre personnalité. Pour cette raison, j'essaye de me concentrer sur chaque personnalité et de faire apparaître la beauté que se trouve au fond de chaque personnalité. Et dans cette bague, j'ai écrit mon nom. Vous avez déjà mentionné que vous étiez inspiré du style arabe et phéronique. Est-ce que ce sont les deux styles les plus préférables pour vous dans le domaine des accessoires ? Je n'ai pas de style spécifique mais j'aime toujours d'être au courant de tous les styles, de lire sur les accessoires et de voir les différents styles pour voir ce que je vais ajouter. Je prends beaucoup du style phéronique qui est considéré comme la base essentielle de chaque design et j'ai ajouté beaucoup de choses au style phéronique. De même, je préfère le style classique. Je fais de serre une sorte de gange-gaison ou de combinaison entre les différents styles. Quand vous voyez, cette bague est moderne avec une mixture. Donc, vous êtes toujours au courant de différentes cultures, de différentes spécifications parce que je dois être distinguée par mon travail. Quand on parle maintenant des accessoires, comme vous voyez, les bracelets ou les colliers, ce sont de style arabe et moderne à la fois. Et ouvertes d'argent. Ils ressemblent un peu aux accessoires portées en Haute-Égypte. Et à la fin, c'est une forme moderne ou un style moderne pour avoir une sorte de distinction. Parce que quand on commence un travail, on doit miner les différents styles. Et qu'est-ce que je peux ajouter dans ce domaine ? Parce que c'est un point très important. C'est d'ajouter des nouvelles idées créatrices. De même, quand vous voyez cette pièce pour les hommes, et quand vous voyez ce style convient aux hommes et aux femmes également. Dans ce style, tu peux le porter à n'importe quel moment, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. J'ai ajouté une nouvelle idée. C'est le nom d'une seule personne. Mais c'est d'un côté. Et de l'autre côté, un autre nom. C'est un seul nom. De même, ce style peut être un bracelet avec différentes formes. On peut faire une mixture d'argent et d'or. Ce style, cela est dû à chaque personnalité. Peut-être qu'il y a des individus qui ont des personnalités traditionnelles et qui préfèrent des noms être écrits traditionnels. Tu peux graver sur la bague les noms que vous voulez. Je crois que tous ces styles prennent beaucoup d'efforts. Comme par exemple, cette bague. On peut le voir à la dernière minute. D'autres personnes disent que c'est une bague très simple. Combien de temps vous prenez pour faire de ce style ? Comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup lire. Et en lisant, je peux avoir une nouvelle idée. Je me concentre sur la création d'une bague. Alors, je fais un croquis et je commence à aller à l'atelier pour me faire ce que je veux. Et pour atteindre cette idée, je prends beaucoup de temps. Je dois avoir une bonne concentration pour être bien distinguée dans ce domaine. et quand j'ai pensé à la collection de l'été et à la collection des fruits de cette saison, j'essaie autant que possible que chaque chose que je tire profite de tout ce qui est devant moi. Peut-être une autre personne ne prête pas attention à ces choses, mais il y a des petites choses qui attirent mon attention. Peut-être que tu peux avoir un collier où tu ne veux plus le porter. Je peux ajouter des nouvelles idées à ce collier pour le porter à nouveau. De même, je peux apporter des nouvelles pierres. Il y a une relation entre moi et les pierres que j'utilise. J'ai une relation intime avec l'argent pour les matériels que j'utilise. Je ne me concentre pas sur un seul matériel. J'utilise tous les matériaux comme par exemple l'argent, le cuir, le cuivre. Non, ce n'est pas du cuir. C'est de l'argent couvert d'or. Je voudrais vous poser une question que c'est à la mode maintenant qu'on trouve l'argent couvert d'or. Est-ce que la couleur d'or est devenue à la mode cette année et plus que l'argent ? Cela dépend du goût de chaque personne. Pour moi, je peux avoir deux ou trois pièces en or. Mais je préfère l'argent. Je préfère que l'or soit l'or et l'argent soit séparé. C'est parce que l'argent, le matériel, le métal, le mieux avec le corps. Comme vous lisez dans plusieurs recherches, vous allez trouver que l'argent ou ceux qui portent l'argent sont à l'aise et l'argent est considéré comme une sorte de traitement au corps. Comme suivre la mode, je peux avoir deux pièces en or et je peux dire qu'il est très indispensable de prendre soin des accessoires que nous portons. Nous savons tous que le climat est pollué. Pour cette raison, la couleur de l'or ou la couleur des métaux peut changer. Si nous ne prenons pas soin de l'or, la couleur peut changer. Par conséquent, la plupart de ma collection est en argent et peut-être que je peux avoir deux ou trois pièces en or ou une mixture entre l'argent et l'or pour être à la mode en ce qui concerne l'argent pour préserver la couleur d'argent pour une longue période. Mais le parfum, on doit mettre le parfum sur le corps avant de porter l'argent et il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur de mettre le parfum et porter les accessoires en argent. Premièrement, je dois mettre le parfum, ensuite l'accessoire et quand j'enlève l'accessoire, je peux les préserver dans des sacs en plastique et ensuite je peux les garder, ces sacs en plastique, dans une boîte. C'est très important que d'une période à l'autre de voir s'il est possible de laver l'argent et ce moyen de nettoyage est très facile. On peut utiliser l'eau chaude à laquelle on peut ajouter des détergents, n'importe quel type de détergents et avec la brosse, mais ce n'est pas dans chaque pièce parce que si c'est de l'argent pur, on utilise la brosse. Mais s'il y a un mélange entre l'argent et des pierres précieuses, on ne doit pas utiliser de l'eau chaude parce qu'on doit préserver la couleur des pierres, spécialement les perles. Alors, les pierres ne doivent pas être nettoyées avec de l'eau chaude. Je peux apporter un petit tissu pour les faire passer sur les pierres et ne pas les mettre dans l'eau chaude. C'est très merveilleux et très formidable. C'est une sorte de mixture entre l'arabe et le moderne et il y a une sorte de combinaison entre les pierres, différents styles, différentes formes. C'est ce qu'on appelle perles rondes et ovales. Les perles peuvent être portées à n'importe quel moment, le matin, le soir et les perles doivent être toujours dans notre armoire. Le perle est très indispensable d'eux-mêmes. Il y a d'autres pierres. et les perles conviennent à tous les différents types de la couleur des peaux. Il convient à la femme blonde et à la femme brune. Les perles vous donnent un sentiment d'apaisement psychologique et il fait une sorte de réflexion. De même, les pierres précieuses nous conviennent dans n'importe quel moment, le matin, l'après-midi et les différentes tailles des peaux de hyène. Cela dépend également de la forme des cheveux et il convient à toutes les situations. Donc, je préfère les perles qui comptent à tous les moments et à toutes les personnalités. De même, quand vous portez c'est la couleur de la mer cela me plaît beaucoup parce que nous sommes à l'été j'ai aimé porter la couleur et j'ai prêté un petit style aux nouvelles idées que ce parles soient différentes et elles tombent ou elles deviennent une panique et qui conviennent à ma personnalité et qui conviennent à la non-té. Concernant le choix des pierres est-ce que vous vous achetez toutes les pierres ensuite vous décidez une bonne question à mon esprit il y a beaucoup d'idées mais quand je descends dans la rue pour acheter les pierres je change toutes mes idées. Je ne fais pas des croquis mais quand je fais des croquis quand je décide de faire un design dans l'atelier mais quand je commence à travailler je mets tous les pierres et tous les matériels devant moi et je commence à voir comme j'ai déjà une sorte de l'action entre moi et les pierres une relation intime entre moi et les pierres qui me donne l'idée et de cette façon je peux décider que ces pierres sont utilisées dans le design d'un collier dans des bracelets dans des boucles d'oreilles je peux exécuter les idées que je voudrais et je peux ajouter des nouvelles idées et avoir des idées créatrices je ne décide pas à l'avant ce que je voudrais faire mais quand je descends dans la rue pour acheter les pierres je peux changer mes idées et j'ajoute des nouvelles idées créatrices je peux faire des nouveaux styles les boucles d'oreilles il y a une petite boucle d'oreilles ce sont différentes un peu des boucles d'oreilles grandes donc c'est un ensemble je préfère toujours que les boucles d'oreilles soient en argent et peut-être il peut y avoir différentes couleurs j'ai fait le design d'un collier ayant une mixture entre le blanc et le noir et le gris et j'ai fait le design de boucles d'oreilles en noir et en blanc j'aime toujours que tous mes designs soient uniques et cela est dû aux différentes personnalités qui préfèrent porter les nouvelles accessoires parce qu'en tant que différentes personnalités la plupart des gens ne préfèrent pas les designs conventionnels pour cette raison je me concentre sur les accessoires qui attirent l'attention et qui sont dotés ou qui sont très chics et qui sont très uniques et qui montrent et qui reflètent votre état d'âme parce que c'est un point très important j'aime toujours travailler dans un état d'âme positif et quand vous avez une bonne humeur tu peux avoir des nouvelles idées créatrices malheureusement nous sommes parvenus à la fin de notre intervention je vous remercie ce sont des belles idées on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui de bijoux merci merci à toi de m'avoir accompagnée aujourd'hui c'est la première fois et j'étais très ravie moi aussi et Nora mesdames c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Egypte on espère qu'aujourd'hui c'était une édition assez spéciale rendez-vous demain une nouvelle édition bonne journée c'était une édition c'était une édition